Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette amour et à boire évidemment, à cette table ronde que j'ai le plaisir d'organiser et de modérer sur femmes et entreprises dirigées aux féminins. Je suis Sabine Fos, professeure d'histoire économique à l'université de Paris-Nanterre et également membre du conseil scientifique de l'économie au rendez-vous de l'histoire qui nous accueille pour sa 7ème édition, si j'ai bien le droit de vous. Mes recherches actuelles portent sur l'histoire des entreprises et en particulier sur la responsabilité sociale et environnementale et dans ce cadre, je m'intéresse plus particulièrement à l'émancipation économique et financière des femmes. Alors aujourd'hui, afin d'aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir 4 participants à cette table ronde. Tout d'abord, Marie-Noëlle Amio, directrice générale de Tiola Packaging, une PME blézoise qui emploie 120 salariés et qui appartient au groupe GILA qui lui-même emploie 3000 collaborateurs. J'ai également le plaisir d'accueillir Dominique Meurs, ma collègue à l'université de Paris-Nanterre, économiste, spécialiste des questions d'égalité salariale et professionnelle dans les entreprises avec qui elle noue des partenariats de recherche et elle ne fera certainement pas de son expérience à ce sujet. Nous avons également parmi nous Clara Mollet, bienvenue, autrice, ancienne trader en matière première qui a eu une expérience à l'étranger, je crois au Brésil, et qui depuis a écrit un ouvrage qui est disponible au salon du livre de bois, donc les règles du jeu, tout ce que nous devrions savoir pour réussir dans le monde entrepreneurial en tant que femme, et vous êtes également très intéressé sur ce sujet d'égalité professionnelle comme femme et engagé, il me semble, donc votre expérience nous sera tout à fait précieuse ici. Enfin, M. Yvan Sauvé, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher, qui est également membre du comité de pilotage, qui vous présidez, je crois, le comité de pilotage de l'économie au rendez-vous de l'histoire, qui est non seulement président de la Chambre de commerce du Loir-et-Cher, qui, d'ailleurs, fait remarquable, a une parité, je crois, dans le conseil d'administration, donc on reviendra à ça, et vous allez à ce point, et vous allez également diriger notamment un groupe de santé, donc un secteur qui est particulièrement féminin, mais peut-être pas jusqu'aux sphères dirigeantes, donc nous verrons ça ensemble. Alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet de femmes et entreprises ? Est-ce que certains d'entre vous, par exemple, ont assisté à la conférence inaugurale de l'économie au rendez-vous de l'histoire, prononcée par le paléo-anthropologue Pascal Pique ? Oui. Alors, de quel sujet a-t-il traité ? Un sujet qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui ? Alors, le thème de la conférence était justement l'évolution créée à la femme de la division des tâches à la discrimination économique. Donc, je vais vous dire qu'il a, en quelque sorte, introduit notre sujet d'aujourd'hui. Nous y sommes. Alors, qu'en est-il précisément de cette discrimination de carrière, de salaire, de plafond vert dans le monde des entreprises pour les femmes ? Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent un film, qui a deux ans, je crois maintenant, Number One, de Tony Marshall, qui est là, ce qui nous a quitté cette année ? Est-ce que quelqu'un a vu Number One ? Oui, madame ? Alors, de quoi ça parle ? Ça parle, effectivement, par analogie de l'ascension au pouvoir d'une femme dans un groupe du CAC 40, spécialisé dans le secteur énergétique. Il s'agit d'Isabelle Cochet, qui a été débarquée en février de cette année. Donc, c'est un film assez emblématique, qui montre les réseaux de pouvoir et la difficulté à percer le plafond vert pour ces plus grandes entreprises françaises. Alors, d'ailleurs, à ce propos, finalement, à Isabelle Cochet, il succédera une autre femme, Catherine Magrégore, on l'a appris récemment, à partir du 1er janvier 2021. Mais là aussi, cela n'a pas été sans bataille. Alors, quels constats peut-on faire, donc, de la présence des femmes à la direction des entreprises ? Si l'on prend les 40 plus grosses valorisations boursières, donc le CAC 40, aucune femme, c'est simple, aucune femme ne dirige une entreprise du CAC 40. Je rappelle d'ailleurs qu'Isabelle Cochet n'était pas présidente, directrice générale, mais directrice générale, et qu'il y avait un président, et c'était toute cette question de l'hybridation du pouvoir qui a posé problème, d'ailleurs. Alors, pourtant, depuis un certain temps déjà, presque 50 ans, les lois précisent qu'il y a une égalité professionnelle pour les femmes. La première loi dans le domaine, c'est 1972, loi qui promeut l'égalité professionnelle homme-femme. Alors, il faut savoir, par exemple, que pour les salaires, le salaire féminin, la notion de salaire féminin qui impliquait uniquement en raison du sexe un abattement d'environ 10%, n'a été abrogée que par la Constitution de la 4e République en 1946. Donc, à partir de 1946, je veux dire qu'en théorie, l'égalité salariale était possible à qualification égale. Il n'en a pas été ainsi. Donc, première loi en 1972, deuxièmement en 1983, sous l'égide d'Yvette Rouillet, qui est en fait une transposition d'une directive européenne. L'Europe joue un rôle important sur cette question. Et puis ensuite, je ne vais pas vous égrainer toutes les lois jusqu'à aujourd'hui, mais hélas, hélas, elle se multiplie et la situation reste, alors ça améliore, on va voir, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais ça reste quand même relativement peu égalitaire. Ainsi, parmi les 120 plus grandes entreprises françaises, si on élargit un peu en dehors du CAC 40, il n'y a que trois femmes qui dirigent ces 120 entreprises. Pour ce qui est des comités exécutifs, donc l'organe de décision immédiatement, en dessous du conseil d'administration, sur lequel je reviendrai, il n'y a que 18% de femmes. Alors, vous allez me dire, bon, mais peut-être qu'en fait, les femmes sont moins diplômées que les hommes, qu'il y a moins de cadres supérieurs femmes, pas du tout. Depuis 1971, il y a plus de bachelières que de bacheliers. Depuis 1975, presque 50 ans, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Donc, en fait, il y a des femmes, elles représentent même 38% des cadres supérieurs, mais elles ne parviennent pas, donc, à se hisser au sommet du pouvoir. Alors qu'elles représentent aujourd'hui presque 50% de la population active, un tout petit peu moins. Et donc, la situation progresse, mais très longtemps. C'est pourquoi, en 2011, la loi Copé-Zimmermann est passée au quota. Alors, quota, en notre quota, ça fera l'objet d'une discussion, j'imagine, entre les intervenants. Donc, cette loi Copé-Zimmermann de 2011 impose, donc, un pourcentage de 40% pour toutes les entreprises, les plus grandes entreprises, ou celles qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Alors, cette loi a eu un effet immédiat, parce que sinon, il y avait des sanctions. Donc, on a vu des femmes arriver au conseil d'administration. Mais là où les instances ne sont pas soumises à quota, comme je vous le rappelle, pour les comités exécutifs, hélas, la progression est beaucoup plus minime. Alors, l'un des enjeux de cette question, c'est précisément de mesurer le phénomène. Mesurer pour mieux s'attaquer aux racines du problème, si je peux dire. Donc, cette question de la mesure a été également abordée récemment à travers une initiative de la ministre du Travail, Luriel Pénicaud, et l'index de l'égalité salariale instauré depuis 2018 et qui permet, justement, de mesurer, entre autres, la rémunération des femmes, leur carrière et leur place dans les instances dirigeantes. Donc, mesurer quantifié, ce sera un des premiers thèmes, je pense, de cette tableau, pour rendre visible, justement, ce problème d'accession aux femmes à la direction des entreprises. Le deuxième point, j'ai évoqué les bachelières et les étudiants, c'est l'éducation. Est-ce qu'on donne aux petites filles comme aux petits garçons les mêmes perspectives dès l'école primaire, dès le collège ou dès le lycée ? Donc, l'éducation, la formation continue plus tard, le mentoring, le coaching, pour reprendre les termes de management actuel, qu'est-ce qu'il en est pour, justement, favoriser cette accession des femmes aux instances dirigeantes ? La législation, bien sûr, le rôle de l'État, quelles sont les principales lois qui ont fait bouger les choses et est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ? Alors, par exemple, juste avant le confinement, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Marlène Schiaffa, avaient évoqué un projet sur l'émancipation économique des femmes. Alors, on a eu plan de 100 milliards, mais on n'a plus du tout mention de ce projet de loi sur l'émancipation économique des femmes. Enfin, le rôle des entreprises elles-mêmes. Est-ce qu'il y a une émulation au sein des entreprises, par exemple, pour atteindre les objectifs assignés par l'index d'égalité professionnelle de Muriel Pénicaud ? Est-ce que les grandes entreprises, finalement, se sont emparées de cet index pour attirer les talents féminins, pour essayer de les fidéliser, pour dire, « Moi, je fais mieux que les autres dans le cadre de ma RSE, de mon engagement pour la diversité ? » Donc, est-ce qu'il y a une émulation intra-entreprise ? Parce qu'on voit toujours le rôle de l'État en France, mais les entreprises font elles-mêmes, parfois, des actions tout à fait lois et qu'il s'agit de mettre en valeur. Enfin, la promotion de cette mixité, est-ce qu'elle peut également passer par le rôle des femmes elles-mêmes ? Est-ce que les réseaux féminins, par exemple, peuvent aider à la promotion des femmes ? Et enfin, que font les hommes ? Parce qu'il ne s'agit pas d'étudier cette question et je remercie beaucoup Yvans Sommet d'être parmi nous parce que selon ces questions sont traitées uniquement à travers le prisme féminin. Alors, je suis ravie parce que le public est relativement paritaire, on en a discuté. Donc, je suis ravie parce que les femmes ne peuvent pas être un isolat. Ce sont les femmes et les hommes dans les entreprises et leur cohabitation, leur compagnonnage, si je puis dire, qui peuvent faire changer les choses. Donc, et les hommes, que font-ils ? Est-ce qu'il y a des hommes, des réseaux qui provoèvent aussi, qui incitent à cette égalité professionnelle parce qu'en déconstruisant justement cette discrimination sexuelle du travail, les hommes peuvent aussi y gagner, bien évidemment. Donc, pour traiter de ces questions, alors de manière vivante, bien sûr, je vais laisser la parole à nos intervenants et intervenantes et nous laisserons, alors là, j'ai parlé pendant 10 minutes, heureusement pas trop longtemps, je compte sur vous, pour que nous puissions engager une discussion à la fin de cette table au monde puisque nous avons jusqu'à 15h30 pour échanger à ce sujet. Donc, à l'issue de l'intervention de nos participants, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser des questions, bien évidemment, sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous et encore merci pour votre présence. Donc, je vais laisser la parole, alors je ne sais pas qui veut commencer, Dominique, alors Dominique Meurs. Très bien, merci. Bon, alors, tu m'avais demandé des chiffres, j'avais commencé à rassembler des chiffres, puis je me suis dit c'est très très ennuyeux, les chiffres, et surtout, j'ai re-regardé le titre, Diriger aux féminins. Et ce jour où je préparais ce taux, je tombe sur l'allumération avec l'histoire de Béolia et Suez. Et il y avait, je ne sais pas si vous avez vu cet article, il y avait la description des quatre acteurs. Je ne donne pas les noms, je donne juste qui ils sont. Donc, pour Béolia, un homme, 63 ans, qui sort des ponts. Antoine Frédéric. Antoine Frédéric. Ok, Antoine Frédéric. Pour Suez, Bertrand Camus, 52 ans, des ponts. Pour Suez, de nouveau, Philippe Barin, 67 ans, X-min. Pour Régi, Jean-Claude Clamadieu, 62 ans, mine. Et donc, je suis dit, j'arrête les chiffres. En fait, c'est très simple. Dans cet exemple, on a exactement tout le problème de l'accession des femmes à la direction des entreprises. Puisque ici, nous avons quatre hommes relativement âgés, en fin de carrière, autour de la soixantaine, sauf qu'il y en a 52, qui sortent toutes, tous des grandes écoles. Et donc, du coup, la question, je me suis dit, ben, en fait, ici, on en sait de toutes les questions qui se posent. Est-ce que ce freinage, ce plafond de verre, est-ce que c'est une question de génération ? Est-ce que, parce que là, il ne faut jamais négliger ça. Il y a des entreprises, je leur dis, faites attention à la structure par âge, par en santé. il ne faut pas négliger le temps long, mais accéder au sommet, ça prend du temps, ça prend de carrière. Donc, est-ce que c'est une question de génération ? Il y a certainement de ça. Est-ce que c'est une question de formation ? Vous voyez, ici, je vous ai sorti quatre noms, quatre grandes écoles, à peu près les mêmes promotions. Donc, ça veut dire que l'accès pour les, l'accès au top des entreprises, ça dépend de ce que vous avez réussi à 18 ans. Donc, la question de l'éducation que je pense que certains ont traité est essentielle. Tant que les filles ne sont pas à égalité, ne sont pas dans les filières scientifiques, dans les grandes écoles, le rééquilibrage n'est pas gagné. Ou alors, il faudrait que les moyens de promotion des dirigeants soient différents, dire que ce ne soit pas un, que le passage par les grandes écoles n'aide pas pour aller au sommet. Je ne parierais pas que ça change. Or, dans les classes prépa scientifiques, eh bien, on a que 30% de filles. Les littéraires, 74%. C'est à peu près équilibré sur les filières économiques et commerciales. Alors, donc, du coup, ça, ça pose beaucoup de questions. Parce que, comme tu l'as rappelé, les filles réussissent plutôt mieux que les garçons en termes scolaires, en termes de baccalauréat. Donc, pourquoi sont-elles sous-représentées dans les filières scientifiques ? Alors, il y a certainement une question de normes sociales, de rôle modèle. On a eu une expérience extrêmement intéressante avec la Fondation L'Oréal où ils avaient envoyé, en collaboration avec Richard Charles, de PSE, Julien Grenel, Tobabreda et Clémentine Franck-Felter. Donc, ils avaient envoyé des femmes scientifiques dans les lycées au niveau de la première et de la terminale, de la seconde et de la terminale, pardon, juste pendant une heure, juste pour leur indiquer que les femmes pouvaient très bien réussir en science. Et, assez curieusement, cette expérience contrôlée, parce qu'il y avait des classes test, des classes qui étaient traitées, qui traitaient ces délais recevoir pendant une heure quelqu'un, il y a eu une différence dans les orientations, dans les filières choisies. Les filles, les filles responsibles, ont davantage choisi les filières scientifiques, à la fois parce qu'ils se sont rendus compte que c'était possible et à la fois aussi parce qu'ils ont pris conscience du déficit de filles dans ces filières. Donc, oui, on peut agir là-dessus, mais c'est bon, c'est bon. Et aussi, une autre étude récente sur la scolarité, sur ce qui se passe parce que moi, là, vraiment, mon focus c'était aller dans les top écoles, dans les grandes écoles. Alors, pourquoi à Polytechnique on n'a que 20% de filles ? Une des raisons aussi, il y a de cela, donc ça, c'est une étude très très récente, tel qu'on a et de Lando, Fabien Lando, une étude extrêmement intéressante à regarder les stratégies de ceux qui sont en classe prépa et qui passent toutes les grandes écoles. Et donc, ils ont un renclassement à la fin, donc ils ont atteint certaines écoles, d'autres pas. Et selon leur renclassement, ils vont choisir de redoubler, de recommencer une année supplémentaire pour retenter ces concours. Et là, redoubler, c'est une stratégie payante. Ceux qui redoublent ont une très très grande probabilité d'avoir de nouveau une grande école et d'améliorer leur rang. Donc, c'est une stratégie extrêmement payante qui est très encourageée par les classes prépa. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les garçons redoublent, les filles se contentent de ce qu'elles ont obtenu la première fois. Donc là, il y a une vraie et là, du coup, ils ont évalué que ça pouvait expliquer jusqu'à 10 à 20, 20 à 30 ans pour cent du déficit de filles dans les X et dans la suite. Donc là, il y a encore quelque chose où on voit qu'il y a, ça ne marche pas encore très bien cette égalité. Et puis, alors, troisième point, donc, on a vu génération, on a vu éducation, bon, il y a les quotas, il y a les politiques. Est-ce que les politiques sont efficaces ? Alors, évidemment, ça a l'avantage de faire tout de suite un effet des ligotables de la loi pour les Zégeman, on les a vus tout de suite. Mais quand on regarde ensuite quelles sont les fonctions organisées, les fonctions occupées par les femmes dans ces assemblées, dans ces conseils d'administrations, eh bien, ce ne sont pas les postes clés. Là, c'est une équipe d'Antoine Réberio et de Patricia Fiffaut, très récente, et on regardait sur toutes les entreprises du Cap de la Rente en France quelle était la position occupée par les femmes par les 40 pour 5 femmes. Et donc, ils se sont rendus compte qu'elles n'occupaient pas les meilleurs postes, les comités de nomination, les comités d'audit, les comités de rémunération. Et du coup, elles gagnent 5,5% de moins que leurs homologues des conseils d'administration, toutes choses égales par ailleurs. Donc, même quand on fait des quotas, on a toujours ce glissement vers le bas. Alors, est-ce que c'est un transitoire ou est-ce que ça va être permanent ? C'est vraiment à regarder très près. Et puis, est-ce que, je terminerai là-dessus, non, j'ai toujours encore une fois. Est-ce que le ruissellement, ça marche ? Est-ce que le fait que de nommer des femmes à des postes à responsabilité a un impact positif sur les autres, sur l'égalité dans les promotions ? Là, malheureusement, les études qui existent concluent plutôt par la négative, à savoir que qui des femmes au sommet n'a pas vraiment d'impact positif ou ça n'a pas d'impact négatif non plus sur les promotions des femmes en dessous d'elles. Donc, ça, tout le temps, on va revenir dessus et c'est assez intéressant comme témoin. Et ça semble assez contraintuitif. Et c'est complètement bien oui, mais c'est un gros moment. Alors, ça dépend des circonstances, mais en général, ça va plutôt dans ce sens-là. Le truc qui est le plus spectaculaire, c'est lorsqu'on regarde ce qui se passe à des concours de recrutement dans la magistrature en Espagne, c'est assez similaire à la France comme mécanisme. Ils ont un jury. quand le jury est totalement masculin, quand le jury est totalement masculin, ça donne plus de probabilité aux filles de réussir que dès qu'on introduit une femme dans le jury. Alors, ceci, attention, dès qu'on introduit une femme dans le jury, ça veut dire que l'attitude des hommes aussi est modifiée par la présence d'une seule femme. Et puis, on va rejoindre Pascal Pic, ses bonobos et ses chambons et la dominique. Peut-être, probablement. Bon, et puis donc, donc du coup, l'art, on s'est sains, je me dis, on reviendra parce que c'est un débat sur lequel, c'est pas qu'un débat, c'est-à-dire, on commence à accumuler pas mal d'expérimentations, d'expériences contrôlées, mais il y a des débats dessus. Et donc, en fait, en conclure, c'est la deuxième chose que je voulais dire, ben oui, les entreprises. Eh oui, les entreprises, pas toutes, mais effectivement, moi, je travaille depuis plusieurs années avec de très grandes entreprises qui sont vues me chercher pour me dire, bon, on voudrait mesurer ce qui se passe dans nos entreprises et savoir comment faire pour aller vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On a besoin d'instruments. On a besoin de savoir. Donc, alors c'est pas toutes, c'est évidemment, c'est les entreprises modèles, des grosses multinationales qui ont vraiment, qui sont très, très en avance du point de vue de l'ARSE, c'est pas l'entreprise médiane. Ce sont celles qui le veulent dire. Voilà, c'est donc l'Oréal puisque ça, je travaille il y a plus de plus longtemps, mais il n'y a pas de l'Oréal, c'est pas la seule. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur prend ? J'ai l'air, parce que, en tant qu'économiste, ça ne bougeait pas, tout ça, qu'est-ce que c'est ces entreprises ? l'Oréal qui introduit des congés paternité de deux mois payés, des dériques, parce que, bon, ils ont des crèches d'entreprise, ils font très attention de promotion et tout ça. Qu'est-ce qui leur prend ? Pourquoi ? Mais en fait, c'est tout bête. Les grandes entreprises, ce n'est pas des philanthropes, elles veulent réussir. Et là, les clés de la réussite en ce moment pour les grandes entreprises, on verra ce que vous en pensez, mais c'est d'avoir des gens qui sont créatifs, qui sont talentueux, qui sont innovants. Et s'ils restent dans un cercle de 50% de l'humanité, eh bien, ils se prêtent pris de 50% de potentiel. Et donc, ils ont besoin, ils ont besoin de diversifier, ils ont besoin de chercher ailleurs cette ressource rare qui est la créativité et l'adaptabilité. Et donc, c'est assez logique. En plus, une considération de termes, d'images de marque, de projeter une certaine culture d'entreprise, c'est assez logique que les très grandes entreprises les plus performantes mettent en avant la question des qualités professionnelles, de diversité et de bonnes pratiques dans l'entreprise. c'est pas parfait, il y a encore plein, plein de chemins à faire, mais elle galope, celle-là, elle galope par rapport au reste de la société. Voilà, c'est tout. Merci Dominique, ça pourrait même peut-être constituer un aiguillon entre les grandes entreprises françaises, par exemple, je ne sais pas, qui aura le meilleur index pénicaux, enfin je ne sais pas, peut-être que c'est un moyen de les stimuler. Ça tout à fait, lorsque l'index pénicaux est sorti, elles se sont toutes téléphonées dans la soirée pour se dire « Hé, moi j'ai 95, c'est toi que je reviens ». C'était... Mais l'index pénicaux, on y reviendra sûrement, il est très imparfait. Bien sûr, il a le mérite d'exister, donc c'est déjà une première étape. Il a le mérite d'exister, il a le mérite surtout de renverser la charge de l'effort puisque c'est aux entreprises qui ont été obligées pour la météorerie. Merci. Est-ce que, Clara, par exemple, vous pourriez nous parler de votre expérience et peut-être du passage de l'intérieur de l'entreprise vers plutôt des conseils aux femmes pour réussir d'un point de vue plus expériment ? Alors, moi je pense que mon approche de ce thème de l'égalité au travail est un petit peu particulière parce qu'elle vient d'une importance personnelle. Moi j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions au moment où j'ai commencé à travailler. Avant ça, la question de savoir si le fait d'être une femme ou non allait être un facteur ou une variable de mon équation professionnelle ne m'avait jamais traversé l'esprit. J'ai la chance d'avoir grandi dans un milieu où être une femme ce n'était pas un sujet. J'ai ensuite fait des études d'une fameuse grande école dans laquelle ça ne m'a pas vraiment porté préjudice d'être une femme. Au contraire, je pense que j'ai eu le parcours assez classique de la bonne élève qui progresse 100 heures jusqu'au jour où je suis entrée dans le monde professionnel. Et il se trouve qu'en plus j'ai fait cette entrée dans le monde professionnel dans un monde un petit peu particulier parce que j'ai commencé à travailler à l'étranger effectivement dans un monde où j'étais la seule femme. Donc j'ai basculé vraiment dans une situation qui peut paraître peut-être un peu caricaturale mais qui, je l'ai appris depuis, est symptomatique de ce que vivent énormément de fans dans le monde, tous milieux confondus, grande entreprise, petite entreprise, salarié, entrepreneur, indépendante, etc. et en fait moi le constat que j'ai fait en commençant à travailler c'est qu'il existait des biais des biais qui venaient de l'extérieur c'est-à-dire des freins qui venaient de l'extérieur de la structure du conditionnement culturel des gens avec qui je travaillais etc. C'était l'un des choses sur lesquelles je n'avais aucune prise la manière dont on me percevait quand je rentrais dans une pièce la manière dont on considérait mon travail ma parole mes progrès la manière dont plus volontiers on avait tendance à me confier des tâches un petit peu subalternes alors que j'étais très donne en matière première donc j'étais vraiment dans une profession on pourrait en parler mais moi pour le coup je n'étais pas en RH je n'étais pas en communication marketing c'est-à-dire j'étais vraiment dans une profession qui gagnait l'argent ce qui souvent en fait c'est ce que vous disiez tout à l'heure on a beau atteindre le conseil d'administration si on n'est pas aux prises avec l'argent qu'il y a dans l'entreprise on a moins de poids moi pour le coup je n'avais pas ce frein-là et pourtant je me retrouvais dans une équipe où et bien plus qu'on entier quand il y avait des tâches réparatives à faire on se tournait vers moi des choses qu'il n'y avait pas de prise sur le business c'est-à-dire qu'il ne risquait pas d'irrir de l'argent on se tournait vers moi etc etc et pourtant je suis bien convaincue qu'il n'y avait pas contre moi de volonté de me nuire c'est-à-dire c'était beaucoup plus complexe que ça c'était des mécanismes très enracinés dans la psyché de mes collègues de mes supérieurs etc qui faisaient que naturellement quand il se tournait vers moi il disait bon ben voilà elle va sans doute être contente avec cette tâche-là plutôt que celle-là etc et c'était d'autant plus brillant qu'en plus j'avais été recotée avec un collègue masculin qui était tout aussi junior que moi et qui avait à peu près la même formation et avec qui au contraire les gens avaient un comportement totalement différent donc ça ça m'a vraiment sauté aux yeux à ce moment-là et plus fort encore que ces espèces de biais qui venaient de mon environnement professionnel et qui m'ont beaucoup désarçonnée parce que j'avais pris une prise là-dessus il y a les freins intérieurs que j'ai découvert à ce moment-là c'est-à-dire j'ai aussi découvert que moi-même je pouvais être ma propre ennemie au travail parce que moi-même j'avais parfois des attitudes des réactions des comportements qui allaient à l'encontre totalement de ce qu'il aurait fallu faire pour progresser pour obtenir ce que je voulais pour négocier correctement etc etc et ça ça a été une surprise encore plus grande de m'apercevoir qu'en fait les biais alors j'ai appris plus tard ça s'appelle les biais cognitifs on est tous concernés hommes comme femmes et c'est d'ailleurs pour ça sans doute que c'est pas parce qu'il y a une femme au-dessus de nous qu'elle va nous faire la mortéchelle pas du tout il n'y a pas vraiment de raison peut-être on est tous aussi biaisés les uns que les autres alors s'enche pas tu peux me dire mais pas forcément non plus c'est-à-dire il n'y a pas vraiment pas plus l'un que l'autre en réalité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation si évidente que ça entre le genre et l'attitude c'est bien ce qui fait toute la complexité de la chose et c'est bien pour ça que moi aujourd'hui je prêche énormément pour la diversité et pas forcément voilà et donc cette histoire de biais cognitifs et de biais tout court qui sont en fait des espèces de freins que beaucoup de femmes rencontrent alors aujourd'hui on sait comment ils s'appellent ça s'appelle syndrome de l'imposteur syndrome de la bonne élève j'ai découvert qu'il y a existé tout un tas de syndromes syndrome de la couronne que je ne connaissais pas c'est-à-dire qui consiste à penser syndrome de la couronne c'est des chercheuses américaines qui ont théorisé ça c'est l'attitude qui consiste à croire que si on fait bien ce qu'on nous demande on finira un jour ou l'autre on met une couronne sur la dette et donc nous promouvoir ou nous récompenser enfin un ajuste de valeur donc toutes ces attitudes-là je me suis rendue compte moi en faisant l'expérience qu'elle me freinait et il a fallu en fait que je passe par tout un tas de situations je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans un an parce qu'on a pas forcément le temps mais je suis sûre que beaucoup de femmes qui sont ici voient très bien de quoi je parle mais des fois on se fait couper la parole alors qu'il n'y a aucun renom des fois on se retrouve en réunion avec un collègue qui s'approprie notre travail l'air de rien devant un client alors qu'on a passé une semaine à travailler dessus et que pour une raison x ou y on n'arrive pas forcément à réagir correctement sur le moment alors qu'on est absolument légitime pour le faire etc. au bout d'un moment en accumulant ce genre de situation et en plus je pense que c'était vraiment moi j'étais vraiment dans une situation où j'étais en mesure de mettre les mots et de me rendre compte de ces choses-là parce que j'étais vraiment je suis tombée d'assez haut quand j'ai pris conscience de tout ça c'est-à-dire que je n'étais jamais considérée comme quelqu'un qui risquait de se faire marcher sur les pieds parce que j'étais conscience de la valeur de mon travail etc. et que je pensais être capable de le défendre et c'est en commençant à travailler que je me suis rendue compte que l'environnement ou que moi-même j'étais conditionnée d'une certaine manière qui n'était pas adaptée au monde professionnel et c'est là que j'ai pris la mesure du déconditionnement on en a parlé à un moment du déconditionnement qu'il est important d'opérer chez les femmes surtout même si beaucoup d'hommes je suis sûre peuvent se retrouver dans ces situations-là mais chez les femmes il existe quand même un vrai dédéquilibre dans ce sens-là qui explique à mon avis largement ces chiffres aussi une espèce de difficulté à légitimer les attitudes qu'il faudrait prendre pour obtenir ce qu'on voit au travail et à partir de là pour moi a commencé tout de suite une réflexion et un cheminement qui a finalement donné naissance à un podcast d'abord qui s'appelle Les règles du jeu puis à un livre qui s'appelle Les règles du jeu dans lequel en plus de partager mon expérience je donne les clés qui moi m'ont permis de renverser complètement la vapeur et de comprendre ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne au travail et donc ce que je voudrais dire là-dessus c'est que moi je crois qu'on vit un moment assez formidable pour l'égalité homme-femme malgré les chiffres qui progressent très peu je pense que d'abord le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui s'intéresse à ce sujet c'est déjà un très bon marqueur c'est un sujet à l'égalité homme-femme qui est de plus en plus présent dans le débat public et on s'y intéresse s'en empare à toutes les échelles il y a un arsenal législatif de plus en plus musclé on en a parlé congé paternité la dernière modification dans l'expédicot ils ont ajouté un critère pour les femmes dans les postes de cadres supérieurs etc donc il y a vraiment une espèce de prise de conscience massive et qui se traduit quand même dans des actes qu'on est en train de vivre en ce moment et je trouve que c'est assez ramassé dans le temps donc c'est comme s'il y avait malgré tout une espèce d'accélération du mouvement donc moi je trouve ça extrêmement encourageant simplement moi ce en quoi je crois très fort c'est que en tant que femme au travail on ne peut pas simplement attendre que les structures la volonté politique évoluent dans la bonne direction on en a besoin c'est absolument indispensable s'il n'y a pas une volonté politique au niveau des pouvoirs publics ou du top management des entreprises etc de faire évoluer la situation on n'y arrivera pas et c'est pour ça que c'est essentiel de réfléchir là-dessus et de se demander ce qu'on peut mettre en place au sein des entreprises le top management pour favoriser l'ascension des femmes etc dans les structures mais je crois aussi très fort que toutes ces initiatives-là se heurteront un jour ou l'autre un mur si les femmes elles-mêmes ne se départissent pas des freins qu'elles s'auto-imposent et de l'espèce d'auto-censure qu'elles s'imposent et qui viennent en général de très très loin on a parlé de l'éducation on pourra sans doute en parler c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à déconditionner et c'est pour ça que moi la réponse que j'essaie d'apporter dans ce livre c'est pas tellement de remonter aux origines d'essayer de comprendre le pourquoi du comment de mettre tout ça bien pourquoi finalement est-ce que les femmes se comportent comme ça pourquoi est-ce que moi par exemple qui ai beaucoup de chance qui ai grandi à son environnement ceci cela finalement dans le monde du travail je me rends même difficulté que n'importe qui je trouve que c'est un travail essentiel à faire mais moi mon approche elle est plutôt sur une fois qu'on a fait ce constat qu'on a les chiffres sous les yeux qu'on a quantifié le problème comment on fait parce que malgré la complexité c'est quand même à l'échelle de notre vie professionnelle qui est sur le temps de l'évolution des mœurs une échelle très très courte donc pour nous ça nous arrange qui travaillent aujourd'hui de voir des résultats quand même assez rapidement moi je suis assez saisie par l'urgence de la question moi j'ai pas vraiment l'intention d'attendre que ce soit les générations suivantes ce serait super pour elle mais je veux dire si on pouvait voir aussi une évolution de bon vivant ce serait vraiment quelque chose de très très bien donc l'approche que moi je veux dire de prendre c'est une fois qu'on sait qu'il y a un problème qu'est-ce qu'on peut mettre en place une fois qu'on est devant son ordinateur avec ses mails son téléphone ses collègues son environnement qu'est-ce qu'il est capable de mettre en place qu'on est capable de mettre en place pour une fois de plus désamorcer ces freins-là il existe toute une série de possibilités à laquelle on ne pense pas forcément pour essayer en fait de comprendre ces fameux règles du jeu se les approprier il ne s'agit pas d'imiter les hommes il ne s'agit pas de singer un système avec lequel on n'est pas en accord et pour essayer de faire en sorte que les initiatives individuelles et cette fameuse plantée politique se retrouvent un peu au milieu mais moi je ne crois pas ni au tout pouvoir de l'an ni au tout pouvoir de l'an je pense que c'est vraiment une voie à double sens et que je trouve que personnellement c'est une perspective très très positive de se dire que nous en tant que femmes on a aussi des choses à faire parce que c'est des choses pour lesquelles on n'a besoin ni de la balle ni de l'autorisation ni de la prise de conscience de qui que ce soit des choses qu'on peut activer nous-mêmes sans attendre finalement que le contexte évolue favorablement ce qui arrive c'est pas trop voilà donc voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet pour l'instant merci beaucoup oui il y a le rôle des filières et le rôle aussi de l'accompagnement dans la carrière parce que comme vous le disiez il y a le propre rôle des femmes le micro-empowerment notion très chère aux anglo-saxons mais le micro-empowerment c'est la capacité des femmes à s'émanciper elles-mêmes des freins en fait qu'elles ont intériorisés souvent nécessitent de l'aide parce qu'en psychologie il faut souvent passer par un tiers pour à la fois se rendre compte et puis mettre une stratégie au point pour essayer de contourner le problème ou en tout cas de le surmonter et est-ce que vous avez eu dans votre carrière est-ce que vous avez pu bénéficier justement d'accompagnement de coaching de mentoring alors de la part d'hommes et de femmes mais est-ce que ça existait dans la structure dans laquelle vous travaillez ou pas parce que ça ça me semble aussi assez important comme point alors ouais moi je trouve que c'est très important comme point il se trouve que moi j'en ai pas bénéficié j'en avais pas donc au Brésil dans la banque dans laquelle je travaillais vraiment c'était des questions qui étaient à mille lieux mais vraiment très 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 loin des préoccupations des gens et c'était comme ça ? ben je suis rentrée il y a deux ans donc c'était c'est très intéressant ah oui mais alors voilà le contexte culturel n'a rien à voir le monde du travail n'a rien à voir c'est incomparable mais paradoxalement cette situation-là elle m'a beaucoup servi parce que je me suis retrouvée dans une situation tellement caricaturale d'être la seule femme dans un monde d'hommes comme on dit en matière première agricole donc c'est un monde vraiment traditionnellement masculin dans un pays avec tradition paternaliste etc etc c'était tellement une situation particulière que paradoxalement ça m'a fait gagner beaucoup de temps ça m'a permis de prendre conscience très vite de mettre des mots d'identifier des réponses aussi très vite parce que moi je le rappelle souvent mais c'est quand même important de le dire j'adorais mon métier j'adorais ce que je faisais j'étais ravie d'être là j'avais traversé Océan pour le faire donc j'avais pas l'intention de baisser les bras au moment où j'arrivais et ça c'est important aussi de le dire parce que je pense qu'il y a aussi si j'avais pas autant aimé mon activité je pense que j'aurais pas forcément déployé autant d'efforts pour y rester pour comprendre comment ça marchait et pour finalement y arriver donc il se trouve que moi j'ai pas bénéficié de cet accompagnement ça m'aurait énormément aidée j'ai cherché cet accompagnement partout j'ai lu les ressources dont je posais donc 2013 c'était en 2013 quand ça a commencé il y avait Lémy de Sherry Sandberg qui est toujours la CEO de Facebook qui est un petit peu la figure de proue de tout ce discours là donc c'était 2013-2014 à peu près donc c'est relativement récent quand même et donc il y a des lectures et c'est aussi à cet occasion-là que je me suis aperçue qu'il manquait quand même malgré vraiment la littérature qui était déjà assez pléthorique en tout cas en anglaise à ce moment-là je trouvais qu'il manquait vraiment des lectures concrètes pragmatiques et actionnables un mode d'emploi sort de mode d'emploi en plus de temps de faire de l'entrée sans trouver dans la carrément parce que chacun est particulier mais effectivement quelque chose qui soit actionnable quelque chose que quand on le referme on se dit ok ça je peux le mettre en place demain si j'en ai besoin et pas seulement se dire oui il y a un problème j'en fais partie parce que moi je sais que c'est des choses qui me sont arrivées c'est-à-dire je refermer le livre j'étais super enthousiaste boostée etc mais le moment je retournais travailler ma réalité n'avait pas changé je n'avais pas forcément plus d'outils et donc je trouvais qu'il manquait quelque chose c'est ce que moi j'ai simplement essayé de faire après mais effectivement la question de l'accompagnement elle est fondamentale à mon avis c'est un outil très puissant après il y a toujours cette question de savoir où le mettre en place le mettre en place au sein d'une entreprise ça n'a pas le même droit que le mettre en place en dehors la parole n'est pas de la même manière on ne dit pas les mêmes choses à quelqu'un qui est payé par son entreprise etc même si c'est confidentiel il y a toute une réflexion à mener sur la personne qui accompagne est-ce que c'est une figure qui est déjà très politiquement intégrée dans l'entreprise qui va un petit peu nous tendre la main ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur et totalement objectif est-ce qu'une fois de plus il faut aller chercher un coach en dehors le choisir soi-même en dehors de son entreprise qui fait que l'entreprise finance le coach ou est-ce que c'est à l'entreprise de sélectionner des coachs tout ça ça a des implications très grandes sur le travail qu'on mène mais de toute évidence moi je pense que ça m'en a beaucoup et en tout cas c'est sûr je vous remercie Dominique tu veux en dire juste un petit peu pour dire sur cette histoire de différences culturelles entre les pays pour souligner le rôle que peuvent avoir les multinationales quand elles s'emparent du sujet au niveau mondial parce que du coup on parlait de cette révalité entre les entreprises cette émulation émulation oui émulation voyons les choses positivement et un groupe multinational peut faire une émulation au niveau du monde sur ce tableau et ça fait rire parce qu'effectivement on va avoir des choses très différentes en Amérique latine qu'en Europe ou aux Etats-Unis ou en Inde et ça peut avoir des conséquences positives sur ce qui entoure oui c'est vrai et d'ailleurs moi je travaille dans le monde d'investissement brésilienne donc c'est pour ça mais c'est vrai que tous les interlocutrices que j'avais sur ce sujet dont on a commencé à travailler ensemble c'était des femmes brésiliennes pour la plupart qui travaillaient dans des banques anglo-saxonnes dans lesquelles les structures étaient beaucoup plus avancées il y avait des réseaux de femmes qui étaient mis en place et de ça et de ça donc ça c'est pas difficile il y a une vraie diffusion au niveau mondial de certaines grandes entreprises oui tout à fait merci beaucoup Marie-Noëlle Amio vous êtes directrice générale du PME ce qui n'est pas très courant puisque au sein des PME il faut savoir qu'il y a à peu près que 27% des femmes qui dirigent des PME et encore ça dépend des secteurs donc là je vais dire que vous avez tous nos critères de prédiction parce que c'est pas dans un secteur du soin pas dans un secteur du textile etc. ce sont des filières plutôt féminines donc comment avez-vous réussi pour partenir à ce poste quels ont été les facteurs porteurs de votre carrière j'ai beaucoup aimé votre intervention avec les syndromes parce que je pense que je n'en avais pas forcément conscience moi quand j'ai commencé à travailler et j'ai sans doute eu beaucoup de chance d'être dans des entreprises des PME en fait moi j'ai une culture la culture du garçon et moi étant une fille je pense que ça a dû me donner des choses pour me battre et pour arriver à faire quelque chose je suis issue d'une filière universitaire la finance et déjà dans cette filière il y a une reconnaissance en fait j'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui m'ont toujours fait confiance et qui m'ont quelque part amenée là où je suis indépendamment d'une volonté intrinsèque et de quelque chose d'assez naturel je suis rentrée dans le monde de l'expertise comptable quand j'ai commencé qui est un monde historiquement c'était des expats comptables hommes dans la filière universitaire par contre on était dans les souvenirs que j'ai il y avait autant de femmes que de garçons mais bon je rentrais dans une filière historiquement masculine les expats comptables un métier sur la place très honorable et quelque part à la rencontre aussi d'entreprises en relation avec des entreprises dirigées par des hommes pour la plupart dans des secteurs très masculins le bâtiment le transport qui étaient globalement des secteurs de l'action donc j'ai évolué dans ce monde là ça s'est fait plutôt naturellement et j'ai eu la confiance effectivement de pas trop de femmes qui m'ont un peu challengée en fait et Marie-Noëlle nous a certainement possédé votre diplôme comme pour accéder à l'association du cabinet de quête alors que bon je disais ça je me disais alors attends il faut que j'ai une grande expérience parce qu'avoir un titre sans avoir l'expérience est-ce que ça veut dire je pense que c'est aussi des questions qu'on se pose en tant que femmes que peut-être les hommes se les posaient moins en tout cas à l'époque j'ai eu la chance après de ce parcours alors après on a une attitude je pense on génère des choses aussi dans son environnement c'est assez interactif je suis rentrée dans un club de jeunes dirigeants qui s'appelait le Cégilet qui existent toujours et c'était une très bonne école là encore sur 20 membres j'ai commencé à être la seule femme puis on aussi je ne suis pas sûre quand je l'ai quitté qu'on était au-delà de 15% mais là aussi c'est une association et j'ai rencontré des hommes avec une pensée évolvée j'étais en train de dire c'était un peu décidément on rejoint l'entreprise c'est peut-être enfin je n'ai pas eu à me battre avec eux je veux dire voilà et ça a baptisé mon goût de l'entrepreneuriat et dans ce club j'ai rencontré un chef d'entreprise qui a détecté en moi sans doute les qualités dont il avait besoin dans son entreprise donc du coup j'ai placé du monde de conseil au monde de l'entreprise où j'ai commencé comme directeur administratif et financier et là là encore je dis bon alors c'est quoi le poste etc et là la réponse c'est tu feras le poste que tu veux donc là j'avais une opportunité quelque part en fonction de ce que j'avais envie mes motivations de pouvoir faire ce que je voulais et donc j'ai bien évolué dans cette entreprise et donc j'étais associée on m'a ouvert le capital et j'étais territrice générale on a fonctionné en fait à deux c'est à dire que je trouve que l'ouverture et le fonctionnement homme-femme nous portent beaucoup plus loin de l'échange des riches et vous en parliez tout à l'heure et c'est ça enfin je crois vraiment en ça donc dans ce monde de PME j'ai tendance à dire moi j'ai eu la chance que des hommes ont confiance en moi et donc malgré les syndromes qui existaient c'est clair en tout cas ça a été parce que je rencontre des femmes en fait sur des entreprises plus importantes qui doivent vraiment se bagarrer en fait et ça n'a pas forcément été mon expérience à moi c'est à dire que ça s'est fait de manière assez naturelle parce que la confiance était là et on travaillait sur des compétences et là j'ai eu la chance de rencontrer aussi des hommes qui étaient conscients que nos natures différentes font la richesse et font qu'on ne résonne pas tout à fait pareil sur des sujets on n'a pas les mêmes appétents donc ces qualités et les différences en fait font la richesse et donc le complémentarité le QI moyen d'un groupe divers est plus élevé que celui d'un groupe c'est à dire la diversité peut augmenter l'intelligence de tout alors après voilà moi à chaque fois quand on parle de chance on ne sait pas j'aime bien cette question de la chance mais c'est souvent les femmes qui parlent de chance pas les hommes c'est vrai que quand je recrute je pose toujours cette question est-ce que vous estimez chance c'est une question intéressante parce qu'on parle comment on en est etc et le fait de dire j'ai eu la chance ça ne veut pas dire que ça m'a été offert ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail ça ne veut pas dire que vous êtes moins compétents ça ne veut pas dire etc tout ça mais peut-être qu'on sait saisir des opportunités qu'on les génère soi-même et puis ça se fait assez naturellement je suis consciente que c'est sans doute pas partout comme ça alors après comment on fait effectivement on reste toujours alors je fais aussi partie d'un réseau qu'ils appellent réseau entreprendre où on accompagnait en fait des créateurs d'entreprises et c'est clair que dans ce public de créateurs d'entreprises si on a 20% de femmes dans l'entreprise c'est tout le public alors dit on va faire des programmes pour accompagner ces femmes etc après on s'aperçoit que les projets que nous avions ce sont des femmes qui portent des plus petits projets et il y a cette question du risque je veux dire là la vraie question est-ce qu'une femme est aussi ouverte au risque qu'un homme je ne suis pas certaine mais là aussi comme vous parliez c'est l'accompagnement comment on se fait accompagner de façon à surmonter un certain nombre de choses il y a le point de la culture ça c'est clair les quotas alors les quotas au départ quand il y avait des quotas quand il était femme je disais c'est pas possible de parler de quotas parce que c'est comme si on allait vous chercher sous prétexte d'un quota donc on va dire voilà je vous offre la possibilité d'être au conseil d'administration de telle entreprise parce qu'il nous faut des femmes ça vous est arrivé ? oui oui alors amené comme ça vous vous dites bon j'y vais ou j'y vais pas parce que on ne vous reconnait pas vos compétences etc mais c'est parce qu'il faut des femmes alors j'étais un peu contre les quotas il m'empêche que c'est une ouverture nécessaire parce que dans ce fameux conseil d'administration auquel j'ai rencontré de superbes femmes en fait de très belles chefs d'entreprise et je pense que peut-être qu'elles se répétaient là s'il n'y avait pas eu cet effort pour demander aux grandes entreprises d'aller faire rentrer les femmes et il y a de très belles compétences il est possible culturellement parlant et en même temps monsieur Pic nous a dit que ça s'appuie depuis longtemps et la culture est quasiment augmentée de manière inconsciente donc c'est pas c'est pas facile mais bon en tout cas c'est pas mal nécessaire et pour montrer aux hommes qu'effectivement il y a aussi des femmes parce qu'on dit bah oui mais on en cherche on ne les trouve pas alors effectivement dans le nombre le nombre c'est pas forcément facile à trouver et puis il y a le temps il y a la maternité il y a la culpabilité à avoir une vie professionnelle riche et puis de temps en temps on ne va pas chercher nos enfants à l'école à 4h30 et donc ça dans la culture d'exercer des responsabilités c'est indéniable même si on n'organise pas les réunions à 17h le soir c'est indéniable que ça il y a aussi un cap à passer alors le fait de dire il y a un projet de loi où on va permettre aux hommes d'avoir les deux lois de congé paternité donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir effectivement un partage il y a une évolution en fait du rôle des hommes on s'aperçoit que les jeunes hommes qui rentrent dans nos entreprises sont plus attachés leur vie familiale ils font beaucoup plus de choses avec leurs enfants donc en fait peut-être que cette évolution que les hommes on a une répartition des tâches un peu différente peut amener effectivement la femme à être moins en culpabilité et avoir elle-même une carrière professionnelle auquel elle aspire pour l'instant ce n'est qu'un espoir parce que la répartition des tâches ne varie pas beaucoup même dans les pays nordiques où il y a des congés paternités très longs et bien les liméries donc il y a un double blocage un double blocage du côté des hommes et un double blocage du côté des mères qui ne laissent pas la place de toute façon je suis d'accord qu'on pourra avoir des textes de loi on pourra avoir effectivement nous femmes une volonté pour qu'on ait une vraie motivation à s'investir dans une vie professionnelle à exercer des responsabilités moi je ne fera pas sans les hommes et donc en fait parce que après quelle est la place de l'heure donc il faut sans doute que les hommes acceptent et aient vraiment conscience que de travailler en duo d'avoir des équipes je veux dire équilibrées avec de la richesse et en tout cas dans le monde de l'entreprise sont très efficaces donc j'ai tendance à dire une des voix c'est qu'il faut travailler sur les hommes justement nous en avons un qui a les privilèges de prendre la parole au bon moment je ne sais pas si c'est un privilège parce que j'ai l'impression que tous les trois vous avez tout dit donc je peux intervenir en contrepoint ou en témoignage d'abord j'ai dit quelques fois et certains ont pu l'entendre que je considère que l'homme est une espèce en bonne disparition j'ai été rassuré par la conférence de guerre qui nous a expliqué que rien n'était désespéré non alors je crois d'abord je réagirai sur plusieurs choses en ce qui concerne la chance moi je n'ai aucun complexe en tant qu'homme de dire que je considère que l'indique je la présente en tout cas je dis toujours d'ailleurs jusqu'aujourd'hui que ça va bien et sous l'égide de la chance de n'importe quelle façon et encore hier on célébrait quelque chose que je n'attendais pas hier avec des petites positions que j'avais plus antérieurement qui faisaient que c'était inconscient de le prendre donc je pense peut-être qu'un homme va peut-être prendre cette notion de risque plus facilement qu'une femme mais une première chose que j'ai commencé à apprendre vite à petit c'est qu'en fait hommes et femmes on a autant qualité du sexe inverse plus ou moins développé je revendique ma part de femme en moi excusez-moi mesdames je trouve que c'est peut-être intolérable d'entendre ce que je veux dire mais il n'y a aucun complexe à le dire et j'ai eu la chance et ça c'est une chance d'avoir une mère qui était pourtant mère au foyer et qui m'a sans doute aidé à prendre conscience de cela c'est-à-dire que et c'est ce qui expliquera ce que je vais dire ensuite pour les entreprises c'est que on a effectivement des caractéristiques qui nous amènent en tant qu'hommes femmes à être plus comme ci ou comme ça et là-dessus je ne suis pas le meilleur spécialiste pour en parler mais qu'à partir du moment qu'on prend conscience qu'on a en tant que femme des caractéristiques de l'homme et qu'en tant qu'homme des caractéristiques plutôt féministes on s'aperçoit qu'en nous on a cette diversité qui permet la création d'une certaine richesse et qui nous permet peut-être de mieux réussir et en tout cas et là aussi j'ai découvert petit à petit par un certain nombre de rencontres avec des collaboratrices qui vont bousculer je dis toujours dans une entreprise c'est pas le patron qui est responsable c'est les collaborateurs qui sont responsables du patron et de la qualité de son patron donc il faut allez-y bousculer faites évoluer les choses c'est comme ça que l'entreprise sera plus performante et donc grâce à ce nombre de collaboratrices qui m'ont fait sortir de ce que j'aurais été capable de faire seul j'ai pu progresser et puis j'ai ensuite au même niveau que moi travaillé avec des femmes qui avaient le même pouvoir que moi et qui m'ont démontré je vais prendre conscience que c'était une efficacité redoutable particulièrement dans une équipe je crois que vous l'avez très bien dit les uns les autres les unes et les autres la performance est plus intéressante donc en tant que chef d'entreprise qui est avant tout la recherche de l'efficience de l'efficacité notamment dans le domaine de la santé dans lequel l'efficience n'est pas recherchée on considère qu'il ne faut pas que la santé soit efficiente ce qui me rend tout ça aberrant la santé a absolument besoin d'être efficace et efficiente ça devrait être ce qui est possible on s'occupe de l'homme donc il ne faut pas regarder l'efficacité les moyens mis en oeuvre l'aberration donc on dépense les pays dans lesquels on dépense le plus d'argent au monde je mets les états-Unis de côté parce que les états-Unis ont maintenant le soin et la santé et avec des résultats qui se dégradent d'année en année donc la parenthèse c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc l'efficacité l'efficience c'est quelque chose qu'on doit absolument rechercher dans l'entreprise c'est ça qui permet de survivre de vivre et de se développer et je peux témoigner qu'effectivement lorsqu'on associe des hommes et des femmes dans la direction je ne parle pas dans l'exécution on a des résultats qui sont meilleurs et là il y a des études maintenant qui le démontrent de façon manifeste donc je dirais que et là je rejoins sur ce que tu viens de dire c'est-à-dire que c'est les hommes qu'il faut absolument convaincre les hommes de pouvoir que s'ils veulent encore améliorer leurs résultats ils ont besoin de façon basique comme des résultats financiers incorporer des femmes et vous n'avez pas besoin d'obligation pour le faire moi je suis plutôt contre les quotas parce que je considère justement c'est une facilité qui évite de réfléchir et on le voit bien au niveau du CAC 40 elles respectent toutes les obligations reconnaissance aucune je crois qu'il y en a deux qui ont failli être taxées et puis ça s'est corrigé elles ont été dispensées d'amende elles respectent toutes les quotas de 40% et ça se traduit par une amélioration si on est passé on a amélioré trois points en espace de visant la performance dans les entreprises en question et ce n'est pas cette obligation qui peut faire plus les choses je peux témoigner vous le dire en ouverture lorsqu'on a constitué l'équipe de la chambre de commerce pour la mandature en cours j'étais un peu à la manœuvre pour rechercher des personnes j'avais absolument pas cette préoccupation d'un des femmes j'avais envie d'être personne que je connaissais bien ou pas du tout puisse rejoindre l'équipe et très honnêtement je me suis aperçu un peu je me suis dit tiens c'est sympa il va y avoir presque autant d'hommes que de femmes et puis à la fin c'est même ce qui s'est passé pour être très honnête parce qu'il y avait 31 personnes il y avait 15 femmes 15 hommes et puis j'étais le vilain canard mais comme j'ai du part féminine je ne pensais que j'ai du voilà mais donc ça pour ça et c'est ça auquel il faut arriver il faut que les choses soient naturelles notre genre est représenté par des hommes et des femmes à peu près en nombre identiques sur la planète donc il est tout à fait naturel d'arriver à cela je pense qu'à partir du moment où chaque homme prend conscience de l'intérêt que ça peut représenter ça va le faire comme on dit avec effectivement des phrases qui sont plus importantes chez les femmes et votre analyse je n'ai pas eu la chance de faire toute la démarche que vous avez faite parce que je ne suis pas suffisamment femme mais je crois beaucoup à ce que vous avez dit c'est bien alors j'ai sans doute un élément que je vous ai expliqué j'ai eu la chance une situation très particulière ma grand-mère était chef d'entreprise ah ouais c'est pour ça c'est à cause de ça alors oui en 1900 elle a dû me faire chez l'entreprise au décès de mon grand-père en 1954 je crois mais c'est un modèle qui n'était pas tout assez celui qui était complètement idéal c'est à dire qu'elle l'était à cause du décès de mon grand-père qui a maturé elle avait pris donc des suites sans avoir forcément en tout cas la formation pour être avant tout méretoyée et elle a été tyrannique vis-à-vis de mon oncle qui n'a jamais pu être libre dans ce qu'il a pu faire vous voyez que c'est un modèle inversé donc ça aurait dû me traumatiser sur le rôle des femmes dans les directions d'entreprise ça a sans doute ça a sans doute obligé à m'émanciper de cette image et en construire d'autres voilà mais ça a sans doute une influence sur ce que je suis devenu je ne peux pas le dire je vous remercie vous avez évoqué un point très important c'est ma casquette historienne c'est le rôle des veuves les veuves notamment dans les maisons de champagne par exemple c'est le plus célèbre d'entre elles la veuve Clicquot plusieurs dizaines d'années mais les veuves ont joué un rôle essentiel dans les entreprises alors aux époques aux époques anciennes puisque maintenant l'espérance de vie se rejoint entre les hommes et les femmes mais les chefs d'entreprise il y a un demi-siècle à peu près étaient souvent des veuves alors pour plusieurs raisons il y avait une différence d'espérance de vie entre les femmes et les hommes mais il faut aussi rappeler un élément essentiel parce que finalement on part avec un bagage culturel vous évoquiez les freins mais pour ce qui est de la France le code Napoléon de 1804 qui a organisé toute notre vie juridique la femme mariée était l'équivalent d'un mineur c'est-à-dire que la femme mariée n'avait aucun pouvoir devait être obéissante à son mari obéissant jusqu'en 1938 et devait demander l'autorisation de travailler et d'ouvrir un compte bancaire jusqu'en 1966 et la parfaite égalité entre époux grâce à l'Europe que la France a transposée encore une directive urbaine c'est 1986 donc finalement le statut de veuve était plutôt avantageux puisque le veuvage émancipait la femme la femme mariée était mineure et quand elle était veuve elle recouvrait sa pleine capacité donc dans la direction d'entreprise si on remonte au début du XXe siècle jusque dans les années 60 les veuves avaient un rôle tout à fait évident oui alors il y a aux Etats-Unis où la législation n'était pas celle-ci mais j'apprends ce que vous me dites il y a un exemple qui est très célèbre qui est Catherine Meyer qui a été ensuite dirigeante du Washington Post donc son mari son mari décédé lui a permis de prendre la suite mais quand son père lui-même a réfléchi à sa succession il n'était pas envisageable que sa fille qui avait pour tous les dix cours même jusqu'à l'EFL une grande université américaine je ne me souviens pas le nom il n'était pas concevable pour son père que ce soit à sa femme enfin sa fille qui confie les rênes et c'était forcément à son mari donc au mari de Catherine Meyer que l'entreprise a été confiée et ça c'était en 1900 en guerre en Paris et elle a pris ensuite les rênes un peu plus tard donc c'était pas forcément le statut juridique puisqu'il n'y avait pas de la direction juridique mais il y avait effectivement l'incroyance alors c'est là où la conférence d'avant-hier ou du tout cas de mercredi soir était décoifante c'est de nous rappeler que parmi les animaux que nous sommes nous sommes chapé que des animaux un peu évolués il n'y a strictement aucune raison pour que le sexe masculin l'emporte sur le féminin dans la nature c'est-à-dire que cette distribution des tâches qui fait que les hommes on a dans le texte ils allaient à la guerre et que la femme était repliée sur le JNC c'était complètement absolument pas démontré et que rien nous interdisait d'avoir des rôles inversés entre guillemets tout à fait alors pour revenir sur les évolutions récentes vous évoquiez votre expérience conventionnelle 2013-2014 donc là c'est vraiment aujourd'hui mais il faut savoir qu'au regard de l'histoire vous avez raison on a envie que ça s'accélère on a envie d'en bénéficier maintenant quand même ce serait dommage que ce soit pour les autres et nous on va attendre la retraite puis on va voir le train de passer mais il faut savoir qu'au regard de l'histoire et si on considère l'Europe quand vous savez que les femmes françaises et mariées n'ont plus de travailler sans l'autorisation de leur époux que depuis 1966 finalement c'est extrêmement récent si on reprend l'appréhension dans le long terme c'est-à-dire que l'émancipation des femmes économique elle est récente alors l'accélération est d'autant plus forte et là c'est effectivement la question c'est presque de convertir nos homologues masculins pour comprendre que finalement si on a été dans une situation de subordination pendant x années on a envie maintenant de partager à égalité le gâteau mais c'est pas simple non plus on disait il faut convaincre les hommes alors est-ce que vous avez une idée comment convaincre les hommes Dominique comme tu travailles avec un certain nombre d'hommes haut placés comment est-ce que les hommes il n'y a pas que les hommes à convaincre je reviens sur cette histoire du redoublement le choix du redoublement dans les classes prépa là c'est pas les garçons qui empêchent les filles de redoubler non mais est-ce qu'elles n'ont pas reçu suffisamment de confiance en elle voilà tu pourras être un chef du CAC 40 patron du CAC 40 ma fille ça je n'ai jamais entendu il y a deux il y a deux explications possibles à cette attitude c'est effectivement soit les normes sociales intégrées les syndromes sont trop forts et les empêchent de l'état conséléré soit inconsciemment elles se disent de toute façon je n'irai pas aussi haut que les hommes même si je suis dans une grande étoile pourquoi faire plus d'efforts sachant que de toute façon ça ne se traduira pas pour une carrière des policiers il y a les deux je voudrais aussi revenir sur cette histoire de risque l'aversion pour le risque parce qu'il y a des choses absolument fascinantes sur les différences femmes-hommes il y a l'aversion pour le risque la première c'est que c'est une distribution l'aversion pour le risque il y a des hommes qui sont très averses au risque et des femmes qui sont très en faveur de risque donc déjà c'est une distribution en moyenne en laboratoire en psychologie les femmes sont effectivement régulièrement plus averses au risque que les hommes mais si on regarde dans le monde de la finance où il y a quand même des femmes et qu'on regarde leur aversion pour le risque c'est le même que celui des hommes parce que pour ce métier-là il faudra quand même un coût pour le risque autre chose si on regarde par pays les variations de la version pour le risque par pays et bien ils vont être beaucoup plus forts la différence d'un homme dans les pays les plus patriarcaux on va avoir une quasi-égalité de la version pour le risque entre les petits filles et les petits garçons en Suède quand il déteste vers l'âge de 6-7 ans donc sur les enfants il n'y a pas de différence on trouve une inversion de l'inversion pour le risque dans les rares sociétés matrimaires donc l'inversion pour risque c'est pas de la nature c'est la culture c'est toujours la culture merci pour revenir sur les filières justement comment créer un vivier de femmes qui ont confiance en elles qui ont envie d'équilibrer à la fois vie professionnelle vie personnelle sans culpabilité c'est-à-dire se dire moi je vais diriger une entreprise ou une PME ou une ETI et comment créer ce vivier sur le plan éducatif parce qu'il y a eu l'initiative des ABCD d'égalité voilà il fallait maintenir les ABCD d'égalité je pense que c'est une énorme occasion qui a été perdue pour changer les mentalités des filles et des garçons et des parents et alors là évidemment le thème c'était femme et entreprise mais justement est-ce qu'il y a cette réflexion très approfondie au niveau par exemple du ministère de l'éducation nationale est-ce qu'on pointe toujours les entreprises effectivement pour l'intérieur du ministère de l'éducation nationale et de l'administration générale qui est bien plus en retard que certaines entreprises alors les entreprises publiques peut-être que tu peux nous en prendre les entreprises publiques non par contre les grandes EDF qu'on a nommé ça par contre ils ont une très forte conscience de l'égalité professionnelle par l'homme ils ont développé énormément de choses au sein de l'entreprise pour les retours de maternité etc mais eux ils souffrent d'un problème de recrutement de femmes parce que on retombe sur une histoire de filières scientifiques avec pas assez d'agénie en femmes ils ont un gros soucis là-dessus de recrutement donc en fait on en vient toujours même de partir de la petite enfance et puis dans les grandes entreprises publiques comme EDF le poids de la grande école est important donc là on a la double le problème de le choix de l'école ne passe pas par les ingénieurs et donc là-dessus il y a quand même des associations femmes ingénieurs femmes pour la science qui sont extrêmement actives et qui vont dans le bon sens je peux témoigner que dans dans des conseils d'orientation il y a encore des clichés des schémas qui font peur enfin bon il y a bien parce que c'est un problème culturel et donc qui est alimenté par des questions familiales c'est pas que dans les couples et dans les familles c'est pas toujours facile pour un enfant d'avoir des modèles qui permettent l'évolution qu'on peut souhaiter autour de la table mais aussi au niveau je n'aime pas forcément l'éducation nationale dans son ensemble mais au niveau des conseillers de l'orientation il y a encore des clichés médias enfin bon une jeune fille elle doit être faite plus facilement pour le soin que pour l'essence d'un ingénieur ce qui est absurde en tant que tel et je le dis je peux témoigner du rôle des femmes dans le soin et du rôle des hommes mais les infirmiers hommes c'est souvent des personnalités remarquables il n'y a aucune raison qu'un homme ne soit pas dans le soin autant que la femme et malheureusement dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières on parle d'ailleurs d'école d'infirmières c'est un des rares privilènes chez les femmes c'est d'avoir un qualificatif féminin qui s'impose sur toute la profession et c'est l'avant mais c'est chez nous en tant que parents on voit mal notre garçon être infirmière on voit plus facilement être ingénieur et c'est pas lié à la qualification puisqu'on peut être admis ça peut être les mêmes niveaux d'études c'est le fait qu'une femme serait plus disposée à cela oui sûrement comme vous disiez tout à l'heure on a autant de chances de le générer chez un garçon et justement en tant que étant président de la chambre de commerce et d'industrie est-ce que vous voyez quand même des je ne sais pas peut-être des initiatives pour essayer de rééquilibrer certains métiers qui sont en tension d'ailleurs qui manquent est-ce que les entreprises qui ne trouvent pas les compétences dont elles auraient besoin est-ce qu'il y a des centres de formation qui se créent avec une politique peut-être plus offensive envers les femmes moi je ne crois pas au fait que si on met des quotas par exemple d'entrer dans les écoles on va améliorer le système parce que de toute façon ça ne durera pas si c'est sur obligation donc il faut que ça soit une prise de constitutionnelle pour les recherches et c'était que j'évoquais tout à l'heure non non ce n'est pas des quotas c'est des initiatives je pense que les entreprises ont un travail à faire et donner envie en fait aux élèves et assez tôt montrer les métiers parce que quelque part sur les jeunes on demande de choisir des orientations etc. des filières on ignore complètement ce que sont les métiers alors effectivement les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain mais un tout mais une base il y a un vrai travail à faire là de la part des entreprises à ouvrir leurs entreprises à peut-être aller dans les classes donc là il y a un travail à faire avec l'éducation nationale pour pouvoir pénétrer dans les classes parce qu'à un moment c'est peut-être moins vrai aujourd'hui mais on montrait l'entreprise comme un vilain exploiteur de talents etc. c'est pas ça à un moment l'entreprise est un lieu de vie est un lieu de socialisation et quelque part un lieu où on y passe quand même un tiers de son temps à peu près donc il vaut mieux que ça se fasse bien et toute la culture qu'on a va faire en sorte et va contribuer à ça donc là ouvrir les filières c'est l'entreprise il faut très jeune en fait je pense qu'il y a une action très jeune pour les enfants de parler des métiers de parler déjà de l'avenir et que ça ne reste pas complètement théorique en fait c'est une piste alors après c'est l'objet des ABCD de l'égalité dès l'école primaire d'ouvrir le devoir d'une possibilité de métier et de voir que c'était le meilleur à tous il y a une initiative à mon avis qu'il faudrait mettre en place ce que je trouve absolument essentiel c'est de faire un vrai travail au sein des entreprises et pas à remonter forcément puisque il faut aussi trouver des mesures qu'on peut mettre en place pour les gens qui travaillent aujourd'hui faire un vrai travail sur les biais cognitifs dans l'entreprise parce que même si c'est des termes qu'on entend c'est à dire qu'on entend pas comprendre qu'il y a certaines attitudes plutôt dans un sens comme un autre quand on est une femme quand on est un homme faire un vrai un travail de pédagogie pour expliquer pourquoi est-ce que quand voilà une femme qui fait preuve par exemple d'une attitude de leader on va dire pour employer un nom en réalise ou en tout cas qui montre qui fait montre d'une attitude un petit peu décidée va être perçue négativement par son entourage professionnel homme et femme profondue alors qu'un homme qui aura la même attitude sera perçu positivement par son entourage professionnel homme et femme profondue ça c'est des choses en fait que tout le monde sait mais c'est des choses une espèce de mécanisme totalement inconscient dont on est tous imprégnés à tous les niveaux d'entreprise junior comme archi-seigneur et ça moi je crois qu'il y a vraiment un travail de déconstruction de déconditionnement à faire qu'il est possible de le faire dans les entreprises et simplement en soulignant certains cas symptomatiques et moi je le vois en le mettant vraiment sous les yeux cette espèce de prise de conscience elle aime énormément et ça je trouve qu'en plus c'est une manière d'inclure les hommes aussi dans cette espèce de poursuite de l'université dans le monde du travail parce que les hommes moi j'en connais plein qui sont très demandeurs c'est à dire demandeurs pour aider pour participer pour faire progresser mais ils ne savent pas forcément comment faire et il ne faut pas oublier que le monde du travail c'est quand même un monde où chacun est concentré sur sa trajectoire et on ne peut pas non plus demander aux hommes qui nous ont la main ou eux-mêmes ont des objectifs à atteindre enfin voilà donc s'il y a une initiative je pense que les structures entrepreneuriales les entreprises peuvent mettre en place c'est pour faire un vrai travail de pédagogie d'explication ce que sont les dégognitifs pourquoi est-ce qu'une femme va être pénalisée pour tel ou tel comportement alors qu'un homme ne le saura pas etc. sans tomber dans une espèce de cliché parce que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure effectivement la corrélation positive entre performance financière d'une entreprise et diversité est prouvée ça s'est prouvé depuis des années il y a des tas d'études très intéressantes là-dessus le ROE augmente quand vous augmentez le nombre de femmes à tous les niveaux y compris les niveaux dirigeants donc rationnellement c'est intéressant pour une entreprise de mettre plus de femmes dans son top manager et pourtant elles ne le font pas ça prouve bien qu'on est sur un domaine qui n'est pas purement rationnel c'est pas une prise de décision purement voilà il y a de l'argent à gagner donc on va prendre telle ou telle décision c'est beaucoup plus complexe que ça il y a énormément de choses à déconstruire parce que les personnes qui décident sont eux-mêmes imprégnées d'énormément de biais etc. de choses qui remontent à très très loin et moi je crois très fort à ce travail de pédagogie qui peut avoir des résultats très efficaces rapidement en tout cas de prise de conscience ce travail de pédagogie il ne faut pas le faire aussi dans le monde politique je pense c'est pas dans l'entreprise mais parce que c'est encore plus parfait que dans les entreprises alors Dominique on ne va pas aborder ce sujet du monde politique sinon il va falloir se faire une table ronde donc je vais laisser la parole au public donc il ne peut pas y avoir des micros qui circulent mais je pense que la salle nous permet pour une l'acoustique d'entendre parfaitement vos questions donc est-ce que c'est dans certaines madame donc ça qui est dans certaines d'autres de beaucoup de la chambre de la chambre de la chambre de la chambre de l'acoustique etc. Donc c'est très grand de la chambre de l'acoustique là en disant en disant que la chambre a parlé de la chambre des textures de la chambre et en moins actifs à la batterie à comment on peut faire pour pouvoir sortir de la chambre 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 Merci. 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 Merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait raison. La mise en réseau, d'ailleurs, il existe dans beaucoup d'entreprises. Moi, je ne connais que le cas les plus grandes, mais des réseaux féminins au sein de ces entreprises pour justement favoriser la visibilité aussi des postes qui sont susceptibles des prix et une sorte d'accompagnement. Les réseaux sont beaucoup plus masculins que féminins. Je pense que c'est un retard aussi, mais un retard lié à l'évolution de la situation du monde de travail. Est-ce que pour les réseaux que vous souhaiteriez rebondir, est-ce que vous-même, enfin, Marie-Marie, vous évoquiez le CGT, mais qui n'est pas un réseau de femmes, qui est un réseau de dirigeants, mais est-ce que vous avez participé à des réseaux uniquement féminins ou pas ? Non. Moi, j'ai toujours intégré des réseaux mixtes, en fait. Alors, après, peut-être qu'on ne s'y dit pas la même chose, c'est-à-dire que dans un réseau comme le Centre des Jeunes Dirigeants, on va parler de problématique d'entreprise et on ne va pas forcément parler d'un problème de femmes chefs d'entreprise. Alors, c'est peut-être ça. Non, mais il y a des tas de réseaux qui existent, en tout cas dans une région comme la nôtre, et de femmes, effectivement, qui souhaitent pouvoir se retrouver plutôt contre femmes. Mais en tant que telle, c'est très bien. Ça me poserait pour l'internet, effectivement, si c'était les seuls réseaux qu'elles avaient, parce que je pense que l'évolution se fera par cette mixité qui est nécessaire. Moi, je voudrais revenir quand même sur une chose et puis un moment des éléments un peu d'espoir par rapport à l'évolution. D'abord, est-ce que le pouvoir ferait vraiment envie à tout le monde pour avoir un certain nombre de casquettes ? Je ne suis pas sûr que je fasse envie à tout le monde d'obtenir ce pouvoir. Il y a un côté dérisoire dans les casquettes du pouvoir et auquel les hommes s'accrochent parce que je pense qu'ils sont quelquefois assez utiles dans leur capacité. Je pense qu'on peut exercer le pouvoir sans être capable. Et de temps en temps, alors ça peut avoir des conséquences, mais ils s'accrochent autant plus au pouvoir qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables à faire autre chose. Donc ça pour dire que non, mais je le dis parce que j'en ai rencontré et il y en a encore. Ce n'est pas simplement du passé. Donc, et puis deuxièmement, est-ce que les qualités qui sont plutôt associées aux femmes, je pense à l'éthique, à l'attention à l'environnement, aujourd'hui l'environnement global, mais est-ce que ce n'est pas ce qui permet d'être assez optimiste sur le fait que les rôles des femmes dans des postes de direction ne vont forcément évoluer parce que ce que nous demande la vie, enfin le monde, nécessite de mettre en œuvre plutôt ce type de qualité que l'exercice du pouvoir tel qu'on a pu connaître précédemment ? Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois que c'était François Giraud qui disait que l'égalité sera atteinte le jour où des femmes incompétentes occuperont des postes de pouvoir. Donc, il y a sans doute des tas d'hommes incompétents à des postes de pouvoir. Moi, je crois que ce qui est quand même important, c'est que les femmes, elles choisissent. C'est-à-dire que si, d'être compétentes, et simplement, si elles ont envie d'accéder au pouvoir, d'avoir la possibilité de faire. Après, sur le fait que les hommes, effectivement, ne soient pas, mais je pense que les hommes ont le choix. Non, mais de souhaiter. Moi, je pense qu'un homme qui ne souhaite pas accéder à des postes de pouvoir peut ne pas y accéder. Oui. Il dit souvent oui, parce que ça lui fait plaisir. Une femme va réfléchir en disant, mais qu'est-ce que je veux en tirer comme intérêt ? Donc, qu'est-ce qu'il y a une réalité qui est plus subie que l'autre ? Je veux dire, un homme qui décide, à qui on offre une possibilité et qui l'accepte à contre-cœur, ce n'est pas la même chose quand même que juste pas du tout avoir la possibilité. Donc, là-dessus, moi, je pense quand même qu'il y a encore un déséquilibre. Oui. Sinon, lorsqu'on propose le même poste à un homme ou une femme, et ça, je l'ai vécu, moi, plusieurs fois à mes professionnels, et vous avez vraiment deux personnes qui pour vous ont les mêmes qualités, etc., l'homme va très rapidement dire, oui, ça m'intéresse. Oui. La femme, très souvent, va vous dire, j'ai besoin de réfléchir. Ça, c'est vrai. Et souvent, elle a raison de réfléchir, c'est-à-dire que l'homme va partir bille en tête, alors que la femme va dire, mais attendez, ok. Et alors, l'homme, tout de suite, vous parliez de problème de rémunération. Quelle est la rémunération ? Sinon, tout de suite, assez rapidement. La femme, c'est rarement l'élément qui va être l'élément déclencheur. Donc, ça montre bien qu'il y a des enjeux qui sont différents et qui, pour moi, montrent la plus grande maturité d'une femme. Je ne le dis pas parce qu'on est sur le thème, c'est vraiment ce que je crois. Il y a une sorte de faculté à aller vers des choses artificielles pour un homme, une sorte de reconnaissance dont il va avoir besoin, alors que la femme a plus, sans doute, de points d'équilibre dans sa vie qui ne lui permettent pas de partir comme ça. Alors, ça, c'est une vision très positive de la situation. Moi, je suis ravie que vous le voyez comme ça. Pour être de l'autre côté, ce que je crois, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que vous proposez le même poste à un homme et une femme. D'ailleurs, il y a des agents qui racontent une femme qui était dirigeante d'entreprise qui disait qu'elle ouvre un poste, dans les 10 minutes, elle a 10 hommes qui font la queue dans son bureau pour se porter volontaire, 0 femmes. Donc, vous avez tout à fait raison. Mais le problème, et d'ailleurs, il y a des études qui prouvent que quand il y a une ouverture de poste, un homme qui coche 60% des critères va foncer, une femme qui coche 100% des critères ne va pas y aller en se disant et si, etc. Donc, vous avez raison. Simplement, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'elles n'y vont pas parce qu'elles sortent pas une plus grande maturité ou une plus grande pondération. dans le fait de prendre des décisions, elles y vont parce qu'elles ont tendance à s'interdire d'y aller pour tout un tas de raisons. Parce qu'il y a l'équilibre familial, parce qu'elles vont penser à leur enfant, parce qu'elles vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on propose ce poste ? Est-ce que j'ai les compétences pour y aller ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que j'ai assez de compétences ? C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez à plus de difficultés ? Éventuellement, elles anticipent effectivement les difficultés en se disant, est-ce que je peux rajouter des difficultés par rapport à la situation que j'occupe aujourd'hui ? Donc en fait, il y a plusieurs manières de voir ces situations. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le constat. Malheureusement, je ne suis pas du tout d'accord sur les motivations qui motivent les femmes à ne pas postuler. Oui, il y a une vraie question sur le pouvoir. Je pense qu'on va moins chercher le pouvoir. On a des motivations qui peuvent être différentes. On l'exerce de manière tout aussi. On a les mêmes vérités quand on l'exerce, mais ce n'est pas forcément une recherche en soi. Ce que je voulais dire, c'est que l'animation des équipes, l'animation d'une entreprise, aujourd'hui, la société a beaucoup changé. Les équipes, elles ne se comportent pas pareil. Et je pense qu'on va chercher aussi l'intelligence émotionnelle. Et je crois que aussi une ouverture et laisser une place plus grande aux femmes, ça leur est plus naturel, l'intelligence émotionnelle. Mais là aussi, tout est une histoire d'éducation, etc. Donc je pense que ça peut être aussi une opportunité, dans le management des équipes et dans les postes à responsabilité, à avoir une introduction des femmes plus importante. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Alors, pour vous remercier sur ce que vous avez dit, il y a des problèmes précontrés dans l'internité. C'est-à-dire, il y a l'intériorisation de toutes les guerres, les guerres, les limites, etc., 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 etc. Je veux dire, le travail que je suis n'est pas beaucoup plus très longtemps, surtout quand on est féministe depuis la naissance. Et moi aussi, les grands-mères qui font partie des huissards dans la vie qui étaient féministes naturellement, sans avoir le droit de vote, etc., etc. Donc, voilà, il y a une vie d'opposition en ce problème qui existe, mais l'interpréter est un problème réel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bienvenu que des femmes dans une entreprise, on va hésiter à les embaucher, sachant qu'elles sont encore jeunes et que nos mères auront moins d'autres embauchées. Et quand elles seront embauchées, elles ne vont pas forcément retrouver leur poste. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de réflexible, il n'y a pas que l'intériorisation, il n'y a pas que le plafond vert. Il y a une réalité de l'entreprise qui est quand même la performance. La performance est déjà à leur poste et avec la crainte, effectivement, qu'ils n'y soient plus, qu'ils n'y soient plus à un certain moment. Je vous remercie. Alors, effectivement, sur la maternité, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, quand on observe les coûts de salaire, il y a une rupture très nette. Alors, Dominique réagira peut-être là-dessus, mais il y a une rupture très nette et après, ça dépend aussi du nombre d'enfants. Donc, le troisième, c'est une catastrophe en termes de carrière. Alors, pour les fonctionnaires, ça rapporte plus à la retraite. Enfin, à part ça, sinon, c'est une catastrophe. Donc, là, vous avez une réalité, d'ailleurs, qui a été intégrée à l'index vinico, puisque maintenant, les entreprises doivent justement permettre à la femme qui revient de congé de maternité d'être augmentées au même titre que ses collègues qui n'ont pas eu le congé de maternité. Donc, ça, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui explique que vraiment l'allongement du congé de paternité a été adopté. C'est pour essayer, je dis bien essayer, de réduire cet écart, puisque nous savons que de nombreuses entreprises, vous l'avez dit, hésitent à embaucher des femmes de 30-35 ans. Et que, évidemment, s'ils auraient le choix entre un homme et une femme, on va dire que l'homme, il sera à son poste et pas la femme. Mais Dominique, peut-être là-dessus ? Oui, parce que j'ai parlé des maternités, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est un problème fondamental, mais parce que le thème était dirigé au féminin. Or, quand on regarde ce qui se passe au niveau du choc maternité sur les carrières, celles qui en prennent le plus en termes négatifs, c'est les catégories les moins qualifiées. Alors là, c'est dramatique pour elles. Donc, on était sur des... Pour celles qui sont au top du top, puisque c'était notre sujet, il y a un petit décrochage. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage au bout de 3 ans. On me demande pourquoi 3 ans, il y a un rattrapage. Brutalement. Mais par contre, là où... Alors donc, si on regarde les choses très globalement sur l'ensemble des femmes actives, celles qui sont payées au SMIC, avec les maternités, vont avoir un choc énorme de 20-30%, qui vont être liées à des interruptions de carrière. Donc, des congés parents au long et des reprises de travail à temps partiel. Quand on monte ensuite dans les distributions, on a... Il y a moins d'interruptions en long de carrière, mais il va y avoir le temps partiel. Contraintes, subis, choisis... En tout cas, il y a du temps partiel qui fait perdre en termes de rémunération. Et donc ça, ça va se jouer vers les catégories intermédiaires. Et probablement, freiner les promotions. Et quand on arrive vraiment vers les derniers décis ou aux cadres supérieurs, il n'y a pas de passage vers une activité, il n'y a pas de passage vers le temps partiel. Il y a un léger reprochage salarial, en termes de... effectivement. mais qui se rattrape, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, c'est avalé. Alors, le troisième enfant pose quand même plus de problèmes, même en catégorie supérieure. Là, je parle des 1-2 enfants qui sont les cas les plus souvent. Et d'ailleurs, c'est inversement proportionnel. Si vous regardez, j'allais dire, la production d'enfants, le nombre d'enfants des cadres dirigeants dans de grandes entreprises, souvent avoir beaucoup d'enfants, c'est comme le roi de France, souvent avoir beaucoup d'enfants, c'est très très bien, ça prouve une certaine autorité, virilité, etc. Les femmes qui ont atteint des postes de pouvoir, alors je pense notamment dans les syndicats, Nicole Lota, Laurence Parizeau, ce sont ce qu'on appelle des nullipares. On paye d'enfants. Ou alors, celle qui arrive, c'est 1-2 enfants. Enfin, ce n'est pas 3-4-5, comme on peut voir, parmi les dirigeants du CAC 40. Alors, il y a des exceptions. Il y a même coché à 50 enfants, etc. C'est quand même caragumable. Mais ce sont des exceptions, ce n'est pas le modèle. Donc, effectivement, la maternité reste un sujet à part entière dans les carrières. Il y a rien, mais surtout pour les gens du moins que les filles. Tout à fait. On peut quand même, dans le nom des PME, se poser. Alors, sûrement que ça doit freiner le désir d'enfant pour certaines. Mais certaines démontrent aujourd'hui qu'elles peuvent avoir plus de 2 enfants sans arrêter leur responsabilité en tant que responsable d'entreprise. Alors, ça nécessite d'abord qu'il y ait un partage, forcément, des tâches entre un groupe. Alors, les choses évoluent, mais ça évolue de ce moment. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très présent. Et puis, ça nécessite effectivement des mesures d'accompagnement. Je disais qu'on doit, en tant que collaborateur, pousser son patron. Moi, c'est des collaboratrices, qu'elles soient directrices ou qu'elles soient infirmières, qui vont pousser à créer la première crèche inter-entreprise, d'ailleurs, de la région centre. Il y en a un peu plus de 10 ans. Et ça s'est très bien passé. Donc, effectivement, quand on n'a pas accès à une crèche, c'est compliqué. Quand on n'a pas d'environnement familial qui peut compenser, peut-être, c'est compliqué également. Mais les choses évoluent quand même. Et aujourd'hui, moi, j'ai connu des femmes ayant 2-3 enfants dans l'entreprise, elles et vos responsabilités, qui passaient leur maternité sans que ça créait la moindre difficulté à l'entreprise. Et j'insiste aussi toujours. Moi, je suis conscient, peut-être que je suis peut-être un petit peu en avance sur ce qui va se passer. Mais moi, j'insiste encore récemment, ne serait-ce qu'à la Chambre de commerce, aucune promotion puisse se faire pour une femme qui est enceinte. Je crois que lorsqu'on arrive raciste à l'entreprise, on aura gagné une partie du chemin. Et c'est totalement possible. Et c'est extrêmement motivant pour la femme. Elle essaie non seulement de ne pas retrouver son job, mais dans une responsabilité complémentaire à celle qu'elle avait en quittant l'entreprise pour quelque part. Et là aussi, ça dépend des femmes. Si la femme veut mettre une priorité qui soit plutôt, et c'est totalement légitime, celle de s'occuper son enfant pendant 3 ans dans le cas d'apporter la maternité, pour l'entreprise, ça va être très difficile. C'est clair, c'est d'être en responsabilité de direction. Si par contre, elle souhaite gérer cela de façon que ce soit le moins pénalisant pour l'entreprise, c'est très très bien se passer et c'est un bon problème. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, madame. Oui. Moi, juste une dernière question très rapide. Ça reste, toi madame, en tout cas, aux femmes qui sont déjà à cause de pouvoir en entreprise. Est-ce que vous, par rapport à ce que c'est qu'il y a, et tout ce qu'on sait pas dit, et que vous savez là, comment est-ce qu'on faire élover les choses, pour faire en sorte que les femmes aient plus de place dans les conseils d'administration, en tout cas, dans l'école de pouvoir en entreprise, et puis après tout le coup d'année, on va s'en parler des médias, de la physique et du reste, mais qu'est-ce que vous, vos égologues, femmes, dirigeants, vous pensez pouvoir faire, enfin vous, personnellement, je ne suis pas culpabilisé, c'est une victoire d'un entier, mais effectivement, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez qui pourraient justement aider les femmes, dans l'entreprise, à accéder à des postes comme les autres ? Je pense par exemple à la représentation, c'est-à-dire qu'une femme d'allégeance, pour une minorité comme une femme, on peut aussi parler des LGBT, des personnes individuelles, c'est très important la représentation, c'est-à-dire de pouvoir s'identifier et un rôle modèle. Merci. Je vous demandais s'il y avait des choses ou des réflexions ? En termes de représentation, sans doute en parler davantage, sans doute exercer des responsabilités pour montrer que c'est possible. J'appartiens à un groupe, quand je suis rentrée il y a deux ans, enfin, quand on est rentrée dans ce groupe, j'étais la seule femme d'identité générale, tout ce groupe, on va dire que c'est une vingtaine d'entités sur l'Europe. Aujourd'hui, on est quatre. Donc ça peut évoluer assez vite. Donc je pense que, oui, sans doute qu'on s'exprime, sans doute qu'on soit plus visible, sans doute qu'on puisse raconter les histoires. Oui, il y a des belles histoires, il y en a qui sont plus compliquées. Comment aider celles qui ont envie, en fait ? Il y a une vraie histoire de motivation, en fait. Là, à un moment, on dit, souvent, la femme, elle va attendre qu'on aille la chercher. Le cerveau de la couronne, voilà, j'ai démontré. Ben voilà, vous me reconnaissez, les capacités à exercer tel métier, tel métier de direction. Donc, il n'y a pas une seule action. Et je pense que c'est un travail, forcément, de long terme, parce que ça ne se fait pas en un seul jour. Mais je pense que, voilà, il y a plein de femmes compétentes. Après, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, véritablement ? Je pense que c'est sans doute plus facile dans les PME que peut-être les grands groupes que je connais moins, parce que ce n'est pas mon expérience. J'ai rencontré des femmes où il faut pouvoir plus se battre, en fait, pour avoir des postes, de pouvoir... Voilà, en tout cas, dans l'expérience de la PME ou de créer son propre projet. Sans doute de s'auto... faire une auto-émulation. Et de pouvoir, sans doute, témoigner. Merci beaucoup. Là, je crois qu'on va devoir... Oui, on doit quitter la salle. Je suis vraiment désolée. Donc, merci à toutes et tous. Et puis, j'espère que, voilà, ça vous aura appris certains éléments pour la suite de vos carrières respectives, vos ambitions. Merci, au revoir. Merci aux amis. Applaudissements Applaudissements ... 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